... Finalement, je ne me voyais pas être assise derrière un bureau et travailler dehors me plaisait quand même beaucoup. Quand j'étais petite, je me vois encore à l'école expliquer que mon métier plus tard, ce serait fleuriste. Je n'avais pas forcément envie de faire ça à la base. Maintenant, je me suis rendu compte que dans le Languedoc-Roussillon, c'était une filière qui apportait beaucoup de possibilités d'emploi. Je me suis essayée et appris dans différentes carrières. C'était tout le temps des métiers dans lesquels j'étais malheureuse, où je n'étais pas bien, et puis je suis revenue à l'agriculture. C'est une passion, en fait. On ne peut pas le faire, c'est une passion. Et au final, je fais la chose dans l'agriculture que j'avais le moins envie de faire, mais c'est tellement bien. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est très polyvalent. Je ne vais pas dire que je cours tout le temps, mais je bouge tout le temps. Ça, ça, il n'y a pas photo. Chaque saison, on a un travail particulier à faire. Ce n'est pas toujours la même chose. Donc ça demande toujours une réflexion et une manière de penser différente. Puis on apprend beaucoup, tous les jours, on apprend. Je suis polyvalente, je vis partout. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Je vois sur toutes les exploitations où j'ai pu travailler, j'ai fait de tout. C'est assez intense, mais en même temps, on n'a pas besoin d'aller au club de Gilles. Ce qui est super intéressant, c'est tout le côté créatif. Et donc pour une femme, c'est passionnant. C'est à la portée, tout le monde. C'est quand même un travail qui n'est pas désagréable. Ce côté artistique, comme ça, c'est comme si vous peignez un tableau, c'est pareil. C'est pas toujours facile quand même. Ça, c'est pas spécifique à l'agriculture. C'est dans le monde où on vit, où on veut avoir toujours tout de suite. Il y a des difficultés, mais si on arrive à s'adapter assez facilement, et puis un mois après, on se demande comment on a fait pour pas y arriver. C'est un peu plus avec le cerveau. Dans la mesure où c'est plus du tout un métier macho, il est accessible, mais il y a la réalité du corps et du temps qu'on peut y consacrer qu'il faut prendre en compte. Avec le temps, je me suis rendue compte surtout que quand on fait ce qu'on aime, c'est là qu'on est bien. Le froid, ça ne dérange pas. Le vent, ça ne dérange pas. Parce que quand je viens de chez moi, je suis heureuse. Avoir un travail qui plaît, ce n'est pas agréable à tout le monde. Donc déjà, ça, c'est très enrichissant. C'est un super métier, l'agriculture, parce qu'on travaille dedans, on travaille dehors, on travaille avec ses mains, on travaille avec sa tête. Ce qui m'attire le plus, c'est le contact avec la nature. D'être dehors, de suivre les saisons. Être en contact avec du vivant, des choses qui évoluent tout le temps. C'est ce qui est le plus génial. Je fabrique un produit très convivial, très sympa. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est justement que ce soit varié, qu'on puisse rencontrer beaucoup de gens différents. Et mettre un peu de soie dans le travail qu'on fait. On a toujours des défis. C'est quelque chose qui vous fait bouger tout le temps et qui fait aller de l'avant en permanence. Une grande fierté aussi, c'est justement quand on est face à ce consommateur et qui vient et qui dit « Ah, je me suis régalée ». Ça, c'est top. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours pensé que les femmes et les hommes étaient capables de la même chose. C'était une question d'envie. Aujourd'hui, on croise beaucoup plus de filles sur les exploitations. L'homme a du mal à voir qu'une femme puisse débrouiller son nom. C'est vrai que... C'est sûr qu'il y a une prise de conscience. Les femmes sont toutes aussi capables que les hommes. Et c'est important d'avoir les deux pour avoir une efficacité optimale. Souvent, beaucoup de gens pensent que c'est un travail un peu bêtant. Mais pas du tout. Taillé, par exemple, c'est vraiment technique. Il y a vraiment une manière de le faire. Tout le matériel agricole devient plus facile à utiliser. C'est pas plus dur pour une femme ? Non, c'est moins pénible qu'avant. Et je pense que ça a encore gardé la connotation « travail très très dur ». Alors que c'est plus la même chose maintenant qu'il y a 20 ans. La femme a sa place et il faut juste le prouver. Je ne peux pas soulever 50 kilos ou 20 kilos. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que je ne vais pas y arriver. On téléphone souvent. On s'est débrouillé mieux parce qu'on n'a pas les choix. Au final, ça remet quand même au même dans le résultat. J'ai les moyens qui changent. L'avenir est bon dans l'agriculture, dans le département. On va essayer de faire des formations pour justement sensibiliser les gens à tout ça. Les autres agriculteurs, les femmes, et leur dire que c'est possible et qu'on peut le faire. Si on propose des formations, je suis sûre qu'il y en aura plein qui sont partantes. Et puis en lui donnant des exemples d'autres femmes qu'il faut. Il faut qu'on se batte encore pour y arriver. Dans l'agriculture, les femmes préfèrent tout ce qu'elles voudraient. Au camurne, nous résistons. Sur certains points, on ne va pas aborder les choses de la même façon. Elles font plus attention. On est attaché à des choses différentes. On a la subtilité que non pas les hommes. C'est un atout puisque les hommes avec lesquels je travaille sont plus à l'écoute, plus attentifs. Dans nos qualités, on est peut-être un peu plus propres, un peu plus attentifs à certaines choses que les hommes travaillent un peu plus vite, un peu plus rendement. Il y a des choses qu'on va penser qu'eux ne pourraient pas penser. Ça, c'est notre force. On peut vraiment profiter du fait d'être une femme, sans que ce soit un excellent bien entendu. Quand on est originaire d'agriculteur, c'est sûr que c'est plus facile parce qu'on n'a pas dans les tripes. On peut aussi être de l'extérieur de ce domaine-là et quand même avoir ce déclic. Il faut se lancer et puis il faut être soi-même. Les femmes n'ont pas beaucoup d'informations. Moi, je vois quand j'en parle autour de moi, on me dit « mais t'es folle de travailler à la vigne ». Moi, c'est dur, mais non, je leur dis « c'est pas dur ». Ils ne se donnent pas leur chance et c'est dommage. Être une femme, ça a réellement des avantages. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Si on veut avoir des choses, il faut savoir donner. Quand on est un peu intelligente, on se déroule toujours pour y arriver. C'est pas facile, mais c'est pas parce qu'on est une femme que c'est pas facile, parce que c'est un monde en général qui n'est pas évident. Je pense que pour pouvoir évoluer, il faut avoir une formation. Il faut avoir du caractère, il faut être sûr de soi, il ne faut pas se laisser submerger par des petits problèmes. Si on a envie, il faut y aller, voilà, sans problème.